Je suis le Dr So Nené Mariamma, chirurgienne urologue, vous êtes sur Centrec. Aujourd'hui nous allons parler des infections urinaires. Je pense que nous allons essayer d'utiliser des mots assez simples afin que tout le monde puisse comprendre. L'infection urinaire, c'est la présence de germes dans les urines qui peut être associée à une symptomatologie clinique parce que nous devons savoir que normalement, en principe, il ne devrait pas y avoir de germes dans les urines. Permettez-moi de vous faire un rappel anatomique. Vous avez le rat qui filtre le sang et qui sécrète les urines. Au bout du rein, vous avez l'urotère qui est un conduit qui a pour but de transporter les urines du rein vers la vessie. La vessie, par contre, elle a un rôle de réservoir, réservoir d'urine. Au bout de la vessie, vous avez également un autre conduit qui a pour but d'extérioriser les urines, de transporter les urines de la vessie vers l'extérieur. Et ce conduit est appelé l'urètre. Autour de l'urètre, juste au-dessous de la vessie, vous avez la prostate. Il existe des infections urinaires hautes et des infections urinaires basses. Les infections urinaires hautes sont constituées des pathologies qui peuvent se souvenir au niveau du rein, au niveau du pied long. En fait, qui est l'élément qui constitue une partie du conduit, c'est-à-dire l'urétre, qui transporte les urines vers la vessie. Vous pouvez également avoir des infections au niveau de ce conduit-là. Les infections urinaires basses, par contre, sont constituées de pathologies de germes qui se retrouvent au niveau de la vessie. On parlera de cystite. Et vous avez également la prostatite. Il faut savoir que les infections urinaires sont plus fréquentes chez la femme entre 20 et 50 ans. Chez l'homme, je ne dirais pas qu'elles ne sont pas fréquentes entre 20 et 50 ans, mais je dirais que les infections urinaires chez l'homme augmentent avec l'âge. L'incidence augmente et elles deviennent plus fréquentes au-delà de 50 ans. Nous avons des facteurs favorisants chez l'homme et des facteurs favorisants chez la femme. Les facteurs favorisants chez la femme, c'est l'urètre court, qui est environ 3 centimètres. Il faudra que la femme ait également une très bonne hygiène personnelle. Il faut également que la femme fasse attention après les rapports sexuels parce qu'elle peut avoir ce qu'on appelle la cystite de la lune de miel. Parce qu'une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel, après son premier rapport sexuel, peut avoir une infection urinaire. Le principal facteur favorisant chez l'homme des infections urinaires, c'est la rétention aiguë d'urine. L'homme présentera une rétention aiguë d'urine suite à plusieurs cas, notamment les cancers ou bien les tumeurs bénis de la prostate, une sténose de l'urètre. Donc lorsque vous avez une sténose de cet urètre, vous savez pertinemment que les urines ne pourront pas sortir et vous aurez une stase urinaire dans la vessie qui joue un rôle de réservoir. Et à ce moment, on pourrait avoir une pullulation microbienne avec infection urinaire. Vous pourrez également avoir une sténose du col, c'est-à-dire le col va carrément se fermer. Quand je parle du col, c'est la sortie de la vessie. Comme élément favorisant ou facteur favorisant dans les deux sexes, c'est-à-dire chez l'homme et chez la femme, vous pourrez également avoir la présence de l'ithiase urinaire, c'est-à-dire des cailloux, des « kher » comme on dit en Wolof, qui peuvent se retrouver au niveau de la vessie, qui peuvent se retrouver dans le haut appareil urinaire également. Maintenant, je vais aborder les signes fonctionnels. Sous-titrage ST' 501